Bonjour, nous avons décidé que lors de la parution de la page Femmes Travailleuses dans la Tribune des Travailleurs chaque mois, nous publierons en même temps un communiqué de la Commission Femmes Travailleuses du Parti des Travailleurs et nous réaliserons une petite vidéo. C'est donc la première. Et cette semaine, nous allons parler des violences conjugales et des mesures que le gouvernement prend prétendument pour remédier à cette question. D'abord, nous partons de chiffres. Ce sont les chiffres communiqués par le ministère de la Sécurité intérieure le 6 novembre qui expliquent que le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées a augmenté de 10% entre 2022 et 2023. 10%, c'est énorme. Les chiffres également donnés sont les suivants. 136 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en 2023 et déjà 113 pour 2024. Alors immédiatement, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Salim Massa, dont nous dressons le portrait dans la page Femmes Travailleuses cette semaine, s'est immédiatement fendue d'un communiqué dans lequel elle explique que le gouvernement n'attend pas pour agir contre les violences à l'égard des femmes. Et d'ailleurs, elle a lancé une cellule d'urgence, comme s'il fallait lancer une cellule d'urgence pour connaître les mesures à prendre. Et elle annoncera le 25 novembre, lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, des mesures, je cite, concrètes et efficaces. Alors, les mesures concrètes et efficaces, parlons-en. Pour protéger les femmes victimes de violences, il faut des moyens, il faut des moyens financiers, il faut des centaines de milliers de millions d'euros. Toutes les associations de défense des droits des femmes dénoncent un budget annuel beaucoup, beaucoup trop limités. Et elles avancent le chiffre d'un budget 15 à 30 fois inférieur aux besoins. En fait, il faudrait plus de 2 milliards chaque année pour répondre à ces besoins, et notamment pour créer les places d'hébergement d'urgence nécessaires pour protéger les femmes victimes de violences. Donc, il n'y a pas 50 000 solutions. Si on veut véritablement protéger ces femmes, il faut confisquer l'argent de la guerre, il faut confisquer l'argent offert aux capitalistes pour l'utiliser pour le besoin des travailleuses et des travailleurs.